Mystère de l'Ancienne Alliance, vision d'Anne-Catherine Imerich, partie 2, le péché et les conséquences, chapitre 5, Cain, les enfants de Dieu, les géants. J'ai vu que c'est au Mont des Oliviers que Cain forma le projet de tuer Abel, et que c'est là qu'il revint, affolé et saisi de crainte, ou planté des arbres et les arraché aussitôt. Alors je vis l'apparition d'un homme sévère, lumineux, qui demanda, « Cain, où est ton frère Abel ? » D'abord, Cain ne le vit pas, puis il se tourna vers lui et dit, « Je ne sais pas, il n'a pas été confié à ma garde. » Lorsque Dieu dit que le sang d'Abel en appelait à lui de la terre, Cain eut encore plus peur. Je vis qu'il discuta pourtant un long moment avec Dieu. Dieu lui dit également qu'il serait maudit sur la terre, que celle-ci ne lui donnerait plus son fruit et qu'il devrait fuir. Alors Cain protesta que partout on chercherait à le tuer. Il y avait déjà beaucoup d'hommes sur la terre. Cain était déjà très âgé et avait des enfants, ainsi qu'Abel, et il y avait encore bien d'autres frères et sœurs. Mais Dieu dit que non, que celui qui le frapperait serait puni cette fois, et il avait fait aussi un signe sur lui, afin qu'on ne le mit pas à mort. Ses descendants furent des hommes de couleur. Cham également eut des enfants qui furent plus bruns que ceux de Sème. Plus les hommes étaient nobles, plus étaient blancs. Ceux qui étaient marqués du signe avaient des enfants comme eux, et, par l'hérédité croissante, le signe s'étendit finalement sur tout le corps, si bien que les hommes devèrent de plus en plus sombres. Mais au commencement, il n'existait pas d'hommes complètement noirs. Ils le devèrent seulement peu à peu. Dieu lui indiqua également une région où il devait fuir. Et comme Cain disait « Ainsi, vas-tu me laisser mourir de faim, puisque la terre met malédiction ? » Dieu dit que non, qu'il devait manger la chair des animaux, et qu'un peuple serait issu de lui, et qu'il en sortirait aussi du bien. Auparavant, les hommes ne mangeaient pas de viande. Alors Cain s'exila, et il bâtit une ville à laquelle il donna le nom de son fils, Énoch. Abel fut tué dans la vallée de Josaphat, au flanc du mont du Calvaire. Par la suite, il eut encore à certains endroits toutes sortes de meurtres et de malheurs. Cain a bâti Abel avec une sorte de massue, avec laquelle il écrasait les pierres tendres et les mottes de terre au cours des cultures. Elle était probablement en pierre, avec un manche en bois, car elle était recourbée. On ne doit pas s'imaginer le pays avant le déluge comme maintenant. La terre sainte n'était pas accidentée, avec ses vallées et ses ravins, et de loin. Les plaines étaient bien plus étendues, et les rares montagnes avaient des pentes bien plus douces. Le mont des Oliviers n'était en ce temps qu'une hauteur médiocre aux pentes molles. La grotte de la Nadivité, prise de Bethléem, existait aussi. Grotte sauvage, dans les rochers, mais les environs étaient différents. Les hommes étaient plus grands, mais pas difformes. Maintenant, on les regarderait avec étonnement, mais pas avec crainte. Et ils étaient encore plus beaux dans leur construction, sous les antiques statues de marbre que je vois dans plusieurs lieux. Cain entraîna tous ses enfants et petits-enfants dans la région qui lui avaient été attribués par Dieu, et ils se multiplièrent encore. Je n'ai plus vu de choses horribles sur Cain, même, et son tourment fut de s'épuiser très rudement au travail, car rien ne voulait prospérer pour lui personnellement. Je l'ai vu aussi injurié et méprisé par ses enfants et petits-enfants, et surtout en but à leur mauvais traitement. Pourtant, ils le suivaient en tout comme leur maître, mais en même temps comme un maudit. J'ai vu que Cain n'est pas damné, mais qu'il a dû expier très rudement. Un de ses descendants fut Tubalcam. C'est de lui que vinrent des arts variés, et c'est de lui aussi que sortirent les géants. J'ai vu souvent qu'au moment de la chute des anges, un certain nombre d'entre eux eurent un moment de regret, et ne tombèrent pas aussi bas que les autres plus tard. Ils obtèrent un séjour sur une très grande montagne isolée et inaccessible, qui est devenue une mer au cours du déluge. Je crois que c'est la mer Noire. Ces anges rebelles avaient la liberté d'agir sur les hommes, dans la mesure où ceux-ci s'éloignaient de Dieu. Après le déluge, ces anges ont disparu de ce lieu et se sont dispersés dans les airs. Ce n'est qu'au jugement derrière qu'ils sont précipités en enfer. Je vis les descendants de Cain devenir toujours plus impies et sensuels. Ils s'approchèrent toujours plus de cette montagne, et les anges déchus possédèrent beaucoup de leurs femmes et les dominèrent, et leur enseignèrent tous les arts de la séduction. Leur enfant était très grand, avait toutes sortes de dons et d'aptitudes, et se rendirent complètement les instruments des mauvais esprits. C'est ainsi que naquit, sur cette montagne et loin aux alentours, une race perverse, qui chercha à entraîner la descendance de Seth dans son monde de vice, en usant de la force et de la séduction. C'est alors que Dieu annonça le déluge à Noé, qui eut à subir d'épouvantables tourments de la part de ce peuple pendant qu'il construisait l'arche. J'ai vu beaucoup de choses sur ce peuple de géants, comment ils traînaient très facilement d'énormes rochers jusqu'au sommet de la montagne, comment ils montaient de plus en plus haut, comment ils accomplissaient les choses les plus étonnantes. Ils grimpaient en courant le long des parois ou des troncs d'arbres, comme je l'ai vu faire par d'autres procédés. Ils pouvaient faire toutes sortes de choses, et les plus étonnantes, mais uniquement des simulacres et des artifices, qui se produisent avec l'aide du diable. C'est pour cela que tous les tours de prestidigitation et tous les arts divinatoires me sont insupportables. Ils pouvaient faire toutes sortes de figures de pierre et de métal, mais de la science de Dieu, ils n'avaient plus aucun vestige et cherchaient n'importe quoi à adorer. J'ai vu qu'ils se mettaient soudain à tirer une statue de la première pierre adéquate et à l'adorer, ou bien n'importe quelle bête horrible, ou bien même quelque chose qui ne représentait rien. Ils savaient tout, voyaient tout, préparaient du poison, se livraient à la sorcellerie et à tous les vices. Les femmes découvrirent la musique, et je les ai vus vagabonder pour séduire les races meilleures et les attirer dans leur dérabation. J'ai vu qu'ils n'avaient pas de maison ni de ville, mais qu'ils se construisaient de grosses tours rondes en pierre, semblables à du mica, au pied desquelles s'adossaient des constructions plus petites, qui conduisaient à de vastes cavernes où ils célébraient leur orgie. On pouvait se promener sur le toit de ces bâtiments et en faire le tour, et ils montaient au sommet des tours pour observer le lointain à travers des tubes. Ce n'était pas comme avec des télescopes, mais par un procédé satanique. Ils voyaient où se situaient les autres contrées et s'y rendaient, détruisant tout, libérant tout, en abolissant toute loi. Et c'est cette liberté qu'ils instauraient partout. J'ai vu qu'ils sacrifiaient des enfants en les enterrant vivants. Dieu a détruit cette montagne pendant le déluge. Énoch, l'ancêtre de Noé, a enseigné contre eux. Il a aussi beaucoup écrit, et il était un homme très bon, très tourné vers Dieu. En beaucoup d'endroits, il l'a dressé en plein champ des hôtels de pierre, là où les cultures étaient abondantes, pour rendre grâce à Dieu et lui offrir des sacrifices. C'est lui particulièrement qui transmit la religion dans la famille de Noé. Il est établi dans le paradis et repose à la porte de la sortie, ainsi qu'un autre, Élie, et il en reviendra avant le jugement dernier. Les descendants de Shannes également ont eu après le déluge de semblables accointances avec les esprits mauvais. Et c'est pourquoi il y a parmi eux tant de possédés, de magiciens et de puissants de ce monde, et aussi de nouveau des hommes très grands, sauvages et mauvais. Sémiramis également est issu de l'union des deux possédés. Elles pouvaient tout, sauf devenir saintes. C'est ainsi qu'apparurent d'autres humains, qui furent plus tard tenus pour des dieux par les païens. Les premières femmes qui se laissèrent ainsi posséder par les mauvais esprits ne furent en toute connaissance de cause, mais les autres non. Elles avaient cela en elles comme la chair et le sang, comme le péché originel.